Bienvenue dans cette petite vidéo les amis, aujourd'hui un épisode de pub versus réalité un petit peu différent des épisodes précédents Aujourd'hui on va tester la puissance et les temps de recharge de la Tesla Model 3 Propulsion 2023, le dernier modèle, le modèle entrée de gamme On va tester une recharge de 10 à 80% en condition réelle avec le préconditionnement pour voir combien de temps dure une recharge sur cette Model 3 avec la batterie de 60 kWh LFP Vous le savez, si vous êtes habitué au format pub versus réalité, vous le savez qu'on compare la promesse de la pub face à la réalité Est-ce que la pub est vraiment fiable ou non ? Ici en l'occurrence avec la Tesla Model 3, Tesla ne communique pas réellement déjà sur la taille de la batterie mais ne communique pas non plus sur les temps de recharge réellement Donc aujourd'hui on va simplement faire un test de recharge de 10 à 80% pour voir combien de temps ça dure La puissance qu'on prend, ici en l'occurrence on est censé prendre 170 kW On va voir la quantité d'énergie qu'on récupère et aussi le prix de la recharge, c'est très important pour justement voir un petit peu où on se situe face à la concurrence Et face au modèle aussi que j'ai déjà eu l'occasion de tester Avec cette Model 3 Propulsion, j'ai eu l'occasion de réaliser deux autres vidéos, donc un road trip et une vidéo essai bilan Je vous invite à regarder tout ça, c'est très important aussi pour que vous puissiez avoir mon ressenti face à la Model 3 que je n'avais encore jamais essayé jusqu'à présent On se situe ici en région parisienne, on est au chargeur de Vélizy 2, donc super chargeur Tesla Ce qui est bien c'est qu'on a tout directement, les informations d'affiché ici sur l'écran, donc tout ce qui est tarif, disponibilité des bornes, ça c'est cool On voit qu'ici sur 16 bornes, il en reste 9 disponibles On a la puissance, on a aussi parfois l'affluence, s'il y a du monde ou pas On peut lancer la destination directement dans le GPS qui va permettre de lancer le préconditionnement de la batterie On a même des informations ici comme des photos et aussi l'indication toilette, restauration, wifi, etc. Donc on a vraiment toutes les informations Ici au niveau du tarif, on le voit que les tarifs fluctuent en fonction de l'heure On a un tarif de 31 centimes ici aux heures creuses et de 34 centimes aux heures pleines, donc entre 18 et 22 34 centimes du kWh au plus haut, c'est vraiment pas cher, c'est donné même Au niveau ici de mon test, je vous ai menti, et oui je vous ai menti puisque je n'ai pas 10% de batterie, j'ai 12% de batterie Donc on va tout simplement faire un test de recharge de 12 à 82% de batterie, c'est le test conventionnel Ce qui permet d'avoir vraiment le max de puissance, ici donc 170 kW Donc voilà les amis, je vais me brancher, je vais mettre la petite GoPro ici Alors chez Tesla pour lancer une recharge, c'est tout simple, il suffit de brancher la voiture tout simplement Donc c'est ce que je vais faire, hop, je vais vous filmer ça Ça y est, j'ai branché la voiture, donc on le voit, alors j'ai mis la GoPro devant Mais on le voit, ça y est, c'est parti, 12% Donc encore une fois, j'ai le préconditionnement de batterie qui s'est donc activé un peu avant ma recharge Donc c'est cool, on prendra le max de puissance, donc là 170 kW, ça y est, on y est 170 et ça redescend, on est déjà, voilà, on a perdu 1 kW déjà Donc c'est plutôt cool, on recharge à presque 1230 Ah bah ça y est, on y est, 1230 km récupérés par heure et déjà 1 kWh Limite 80% de batterie, on peut varier ici tout simplement avec la petite jauge Alors c'est étonnant parce que tout à l'heure la limite était à 100% Alors je ne sais pas pourquoi elle s'est mise à 80% toute seule Je ne sais pas, bonne question, honnêtement Les pro Tesla sauront me répondre Et là on a déjà 16% de batterie, ça va très très vite Alors de mon expérience, parce que j'ai la voiture depuis 2-3 jours maintenant De mon expérience, la courbe est plutôt bonne sur cette voiture C'est à dire que même à haut niveau de batterie, on prend quand même de la puissance On est ici sur une batterie 60 kWh LFP Et dans des bonnes conditions, puisque c'est un petit peu le prérequis sur une batterie LFP Pour prendre le max de puissance C'est à dire qu'il faut que la batterie soit chaude Mais quand une batterie LFP est chaude, on prend vraiment de la bonne puissance Et avec une très très bonne courbe C'est à dire que même sur des arrêts qui ne sont finalement pas très longs On recharge quand même la batterie quasiment à 90 voire plus Donc vous le voyez, voilà 20 minutes, 139 kW Voilà, donc c'est parti On y est, donc c'est plutôt cool Et j'en profite durant ma recharge pour vous parler tout simplement de l'application N-Charge Merci à eux, puisque N-Charge sponsorise cette vidéo Ce qui me permet de financer les futurs projets et de continuer à développer la chaîne N-Charge, vous les connaissez peut-être déjà, parce que j'ai déjà réalisé quelques vidéos avec eux C'est tout simplement une application disponible sur iPhone et sur Android Qui vous permet tout simplement de faire des économies lors de vos recharges en véhicules électriques Si vous voyagez beaucoup et que vous faites beaucoup de super charges sur un trajet Vous pouvez tout simplement utiliser l'application N-Charge Qui vous permet tout simplement de réaliser des défis, des challenges lors de vos recharges Mais pas seulement C'est-à-dire que si vous ouvrez l'application N-Charge que vous voyez en ce moment même sur l'écran Vous avez une petite interface comme ça, sympathique Avec en haut tout simplement un nombre de kilomètres et un nombre de points Que vous allez accumuler tout simplement au fur et à mesure de vos défis Les défis, c'est quoi finalement dans l'application ? C'est tout simplement de mettre une petite note sur votre expérience C'est-à-dire que là par exemple, je me recharge chez Tesla Je vais mettre une petite note, je vais mettre un petit avis tout simplement Avec tout simplement la recharge, mon expérience un petit peu de recharge Donc voilà, je peux tout simplement mettre que tout s'est bien passé Et là, je gagne des points, des kilomètres Voilà, je réponds à quelques petites questions Tout simplement, ce qui permet aussi d'améliorer les réseaux Et de tout simplement informer les autres utilisateurs de l'application Si le réseau est bien, si le réseau est fiable, si la station fonctionne Vous pouvez répondre à toutes ces questions Et tout ça sera directement visible par les autres utilisateurs Vous voyez, je gagne des points qui s'accumulent dans l'application Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous recharger Pour pouvoir réaliser les défis Tout simplement, par exemple, chez Unity Vous pouvez faire un petit check de la station Prendre des photos, etc. Pour mettre tout ça dans l'application Pour que ce soit encore une fois visible par les autres utilisateurs Sans avoir à vous recharger Donc ça, c'est plutôt cool Et là, vous allez me dire Max, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces points et tous ces kilomètres accumulés ? Et bien, vous pouvez tout simplement les convertir Les échanger contre des bons d'achat Avec les boutiques tout simplement partenaires dans l'application En plus, vous pouvez maintenant tweeter depuis directement l'application Donc publiez votre check sur Twitter Ça se fait directement depuis l'appli Je vous invite vraiment à télécharger l'application À utiliser l'application Ce qui permettra encore une fois d'améliorer le réseau Moi, je remercie Encharge pour ce soutien à la chaîne Et nous, on continue avec la suite de la vidéo On va faire un premier petit point Tout simplement sur notre recharge Ça fait 7 minutes qu'on est tout simplement branché Tout simplement, on est à une puissance de 118 kW Ce qui est encore très propre, on est à 40% de batterie Je vais couper la recharge à 80% On verra un petit peu combien de temps ça a duré 17 kWh de récupéré Et là, la voiture vous indique tout simplement le temps restant Et là, elle indique 14 minutes 14 minutes pour arriver à 80% En l'occurrence, ici, le temps restant varie en fonction aussi de votre prochain arrêt Par exemple, si vous faites un road trip Et que vous avez rentré à vos destinations dans le GPS Lancez un itinéraire dans le planificateur Et bien, la voiture va vous dire Ok, dans 5 minutes, vous pouvez couper la recharge Pour aller vers votre prochain arrêt recharge Donc, par exemple, parfois, la voiture vous dit Ok, c'est bon, dans 5 minutes, vous pouvez repartir Pas la peine de recharger à 80% systématiquement, bien entendu Donc voilà, c'est plutôt cool On est déjà presque à 20 kWh récupéré Moi, je vous reprends tout à l'heure Lorsqu'on arrivera tout simplement au 80% Pour faire le premier petit point Et le petit débrief de combien ça nous a coûté tout ça A tout à l'heure Bon les amis, ça y est, la recharge est terminée Je vous garde un petit peu le mystère Qu'est-ce que ça donne ? Bon là, comme il n'y a pas de promesse Il n'y aura pas de grand suspense finalement Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, j'ai tout simplement rechargé la batterie jusqu'à 82% Puisque je suis arrivé avec 12% Donc pour faire un 10 à 80 en réalité Eh bien, j'ai tout simplement mis 27 minutes Pour réaliser donc cette recharge C'est quand même vraiment bluffant Pour le coup, on est à moins de 30 minutes C'est très rapide Batterie LFP On a donc pris le pic à 170 kW Comme tout simplement annoncé par Tesla J'ai donc récupéré tout simplement 70% dans la batterie En 27 minutes Ce qui est vraiment, vraiment pas mal En termes de quantité, j'ai récupéré 42 kWh d'énergie Donc ce qui fait plus de 200 km d'autonomie Sur autoroute avec une consommation Moi, que j'ai eu lors de mon essai à 130 133 compteur de 18 kWh au 100 Donc pareil, ça c'est très variable Mais voilà un petit peu pour les informations Que j'ai récapitulées dans un tableau J'ai un petit peu de mal C'est la fin de l'essai Au niveau, tout simplement, du kilométrage Je suis arrivé avec 54 km d'autonomie Maintenant, 359 km d'autonomie Affiché sur le tableau de bord Donc c'est plutôt cool Au niveau, maintenant, du tarif Combien ça coûte une recharge chez Tesla Un superchargeur Comme aujourd'hui Eh bien, on est tout simplement sur un prix Qui, honnêtement, qui défie toute concurrence Vous le savez, si vous suivez mon format pub versus réalité Que le prix de la recharge est très cher Moi, souvent, je fais mes tests chez Unity Ici, Unity, on a 69 centimes du kWh Si vous utilisez une carte de mobilité Vous paierez encore plus cher Donc c'est quand même embêtant On se retrouve facilement Avec 30, voire plus euros Pour une recharge complète Donc c'est vraiment très embêtant Ici, j'ai tout simplement payé 13,02 € ma recharge Pour 41 kWh de batterie, d'énergie C'est vraiment très correct, je trouve Ce qui fait un coût au 100 km de 5,58 € Tout simplement avec une conso de 18 kWh au 100 On peut optimiser encore ce coût En le diminuant tout simplement En roulant moins vite Ou avec des conditions encore meilleures Que ce que j'ai aujourd'hui Même si j'ai vraiment des conditions idéales Aujourd'hui, lors de mon tournage Donc voilà, globalement C'est vraiment assez exceptionnel C'est assez fou Cette voiture, sur tous les aspects De tout ce qui fait les qualités D'une voiture électrique Cette voiture est fabuleuse Tesla, clairement, enterre la concurrence Il faut le dire, il faut être honnête Je ne vais pas vous le cacher Tesla est largement au-dessus De tout ce que j'ai pu tester Bah écoutez, c'est vraiment top Je suis vraiment plutôt conquis Par cette voiture 27 minutes, voilà Alors, ça variera l'hiver Bien entendu Ça risque d'être un petit peu plus long On mettra peut-être 30 minutes Mais voilà, globalement Sur long trajet Les arrêts s'enchaînent rapidement Les arrêts sont plus courts Plus dynamiques Et puis, vous avez largement le temps De quoi faire en 27 minutes Vraiment, c'est tranquille À ce niveau-là Donc voilà, j'espère que cette vidéo Vous a plu Merci à une charge encore De l'avoir sponsorisé Ça fait vraiment plaisir J'espère aussi que ce format Vous a plu N'hésitez pas à regarder Les autres vidéos que j'ai faites Avec la Model 3 Tout simplement Qui sont en description Et moi, je vous dis à la prochaine Dans une prochaine vidéo Ciao